Moi, à Coutu National, j'avais décidé de ne plus parler de cette histoire de canne. Parce que je me suis senti frustré. Je me suis senti humilié. Je me suis senti pas important pour la Côte d'Ivoire. De savoir que la canne organisait dans mon pays. Je me suis senti frustré parce qu'une canne qui organisait dans mon pays, en Côte d'Ivoire, même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court bien. Même si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir que parmi les influencés en Côte d'Ivoire, je fais partie de number one. Si vous avez remarqué, depuis que la canne a commencé, depuis hier, ou même avant hier, malgré que les Camerounais soient arrivés en Côte d'Ivoire, vous n'avez même pas vu, même parlé ou fait un poste. Dans le but de naguer un peu mes frères Camerounais, pour qu'ensemble nous puissions mettre cette conviabilité, ce petit truc que nous avons créé sur les réseaux sociaux, dans le but d'apporter cette dynamique sur Facebook, pour que chacun de nous puisse essayer de rire un peu. Est-ce que vous m'avez vu parler de ça ? Non. Parce que j'ai été frustré. Parce que lorsque je me suis levé pour dire que ce qui se passe dans mon pays est grave, et que l'État de Côte d'Ivoire a sa tête, son excellence, M. le Président Alassane Ouattara a mis les moyens qu'il faut afin que les influenceurs de Côte d'Ivoire puissent faire la promotion, puissent vendre la Côte d'Ivoire à l'extérieur, afin que tous ceux qui veulent quitter dans les pays pour venir en Côte d'Ivoire puissent dire que véritablement, nous sommes dans un pays pas comme les autres. et que les moyens étaient mis à la disposition de la Cocaine, de la FIF, pour qu'ils puissent choisir des influenceurs. Mais ils ont créé un clan. Et dans ce clan-là, ils ont décidé de mettre certaines personnes en part, à l'écart. Et moi, j'ai fait partie où j'ai été frustré de savoir qu'il y a un Côte d'Ivoire qu'on dit influenceur, la Poutou Nationale n'est pas dedans. Quand j'ai parlé, quand j'ai porté ma voix, ils ont dit non, « Ferme ta gueule ! » Toi-même, tu influences qui ? Toi, pour tout, tu peux influencer qui ? En m'a dit ici « Ferme ma gueule ! » Que moi, je ne peux pas influencer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Personne ne peut venir dans mon pays et ne peut critiquer mon pays, sachant que le président Alassane Ouattara depuis plus de 15 ans est en train de se battre pour faire de la Côte d'Ivoire l'église d'Orado-Afrique. Et pendant ce temps, on vous a mis à la tête de ces différents stricules dans le but de valoriser cette calme. Mais vous avez fait de ça une mafia. Et sans le savoir, vous allez gâter cette calme et dénigrer la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier. Je ne peux pas concevoir que dans notre pays en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont même pas accès au ticket. à faire les tickets du stade-là, en attendant de nous voler la face. C'est eux-mêmes qui payent tous les tickets. Et puis ils prennent ces tickets-là pour donner à leurs petits frères. Parce que ce n'est pas possible d'aller à la FIF. À la Fédération Ivoirienne de football. Et puis tu rentres dans la FIF et on te dit qu'il n'y a pas de tickets. Tu sors devant la FIF, il y a des revenus de tickets devant la FIF. Et même ces âgés qui sont à l'intérieur de la FIF, ils vous disent qu'ils n'ont pas de tickets, mais sortez, il y a des personnes devant la FIF qui ont des tickets. Mais à quel moment réfléchir ? Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli. Ce n'est pas concevable. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli et ce n'est pas concevable. Où sont vos influenceurs pour faire la promotion de la canne ? Attends, donc vous pensez qu'un influenceur, c'est des parties faire photos, faire un petit vlog. Je suis au stade qui va ramener les gens au stade. Non ! Les vrais influenceurs sont ceux qui parlent et qui impactent la population. Les vrais influenceurs sont ceux qui prennent les caméras et qui disent aux Ivoiriens la canne organisée chez nous. Nous ne devons pas humilier notre président pour tout ce qu'il a pu accomplir au Côte d'Ivoire. Nous devons nous lever comme un seul homme pour remplir les stades, pas seulement les matchs des Ivoiriens, mais aussi pour tous les autres matchs. Et faites des prix abordables pour les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire mais qui ont envie d'aller regarder le match de Nigeria contre Guinée-Équatoriale. Bon ! Si vous avez regardé le match de Nigeria contre Guinée-Équatoriale, le stade est vide. S'il y a trop de personnes dans le stade, ils n'arrivent pas à 6 000. Mon palais de la culture n'est plus rempli que même le stade. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce que la communication est mauvaise. Mon ami Belém qui est mon meilleur ami m'a dit « Ah, pour tout national, à faire des cannes là, il faut le laisser tomber. Il ne faut pas venir parler, critiquer, dénigrer ou me dire des choses et puis des gens vont garder ça en cœur pour te fermer des portes. » Aujourd'hui, tu es un artiste et un artiste confirmé. Donc quand tu veux parler, soit l'ESP ne parle pas. J'ai dit à mon frère, mon frère, sur la tête de ma mère, la femme que j'aime le plus sur cette terre et l'être humain que j'aime le plus sur cette terre, je ne vais vous dire aucun mot qui concerne la canne. J'ai dit ça à mon meilleur ami Belém. J'ai dit « Je ne vais pas dire aucun mot qui concerne la canne. » Mais quand je me suis assis depuis hier et je vois mon président de la République en train de faire un défilé au stade Imbi et puis je vois que le stade n'est pas plié, j'ai mal au cœur. Je dis « Mais attends, vous voulez humilier mon président, mais c'est quoi vous voulez faire ? » Parce que ce n'est pas considérable que vous avez acheté tous les tickets et vous allez voter un ticket de 5 000 francs à 40 000 francs sachant qu'encore si vous voyez si l'esprit qui a 70 000 francs, vous vous foutez de qui vous faites ? C'est si cette canne à laquelle vous attendez pour être riche. C'est la canne qui est organisée chez nous où les Ivoiriens doivent avoir accès au stade. Les Ivoiriens doivent aller s'amuser. Les Ivoiriens doivent sortir comme des milliers. Parce que ce que vous devez savoir c'est qu'aujourd'hui c'est comme si nous avons une vacance de un mois où les Ivoiriens doivent s'amuser. Les Ivoiriens doivent prendre sa petite gorge ghanéenne pour aller regarder le match de Ghana. Une Ivoirienne doit prendre son petit gars à Burkinabé pour aller regarder le match du Burkina. Mais vous faites des prix des tickets à 5 000 francs qui est déjà connu par tous. On dit « Ok, d'accord ? » 5 000 francs quand même pour un grand public c'est compréhensible. Même si tu tues 115 000 francs tu peux sacrifier tes 5 000 francs pour aller regarder le match du Côte d'Ivoire ou bien le match de ton pays. Ça c'est normal. Mais vous payez tous les tickets. Vous appelez vos petits vagabonds. On cherche les tickets et on ne gagne pas. On appelle ici il n'y a pas de tickets. On appelle ici il n'y a pas de tickets. On appelle là-bas il n'y a pas de tickets. Mais vous renissez tous ces tickets-là. Vous mettez ça dans la main de vos petits vagabonds qui vont s'allier aux alentours du stade. et vont des tickets de 5 000 francs à 40 000 francs des tickets de 15 000 francs à 60 000 francs des tickets de 100 000 francs à 300 000 francs mais ne soyez pas étonné que le stade soit vide. Ne soyez pas étonné d'assister à un match d'ouverture de la Côte d'Ivoire et puis le stade n'est pas rempli. Ne soyez pas étonné. C'est pourquoi je dis à Belém je dis Belém je jure qu'après la calme beaucoup de personnes vont aller en prison. Parce que quand le président a commencé à faire ses comptes avec des gens les milliards que vous avez pris et que vous avez mis ça dans vos poches pensez que la canne doit vous rendre riche. Quand la canne va finir le président va vous mettre en prison. pour vous mettre en prison. Merci.